Salut à tous, je fais une petite vidéo un petit peu rapide pour présenter le choucroute Winter 6 qui sera donc le choucroute 19 et 20 février 2022 un choucroute où j'ai déjà réservé le plus important c'est à dire le cuistot, il y aura donc une choucroute pour de vrai donc voilà c'est déjà bien, après le format et le jeu on s'en fout il y a une choucroute quoi, il faut venir alors, comment on va être l'événement, sur quoi on va faire un petit peu ou quoi alors le premier choucroute de cet été c'était un test c'était pour voir aussi comment pouvaient fonctionner les tailles de rondes et ainsi de suite on a vu à l'octogone qu'on pouvait réduire ce temps de ronde on pouvait descendre sur les 2h30 bon je trouvais ça personnellement un petit peu court mais on était dans les bons tons donc je pense que je proposerais des rondes à 2h45 qui seront fort sympathiques peut-être un poil plus pour un appareillement particulier parce que ça va être un choucroute par équipe donc comme tous les autres d'habitude le seul choucroute qui n'est pas par équipe c'était le choucroute Malifaux de cet été d'habitude, ils le sont alors par équipe mais comment ? et bien là j'ai 2 pistes en fait et je vais vous faire un petit peu voter, décider parce que c'est important qu'au sein de la commu ça puisse suivre avec enfin que ce que je propose puisse suivre avec vos envies le but c'est pas d'imposer quelque chose où tout le monde vient un peu à reculons ou vient tout simplement pas donc qu'est-ce que ce serait le format de ce choucroute ? j'ai 2 idées la première ça serait le faction team c'est un petit peu ce que vous voyez là dans ce premier logo dessiné en 10 minutes il sera optimisé je vous rassure par la suite le faction team ça serait quoi ? ça serait de s'inscrire avec une faction et jouer avec d'autres joueurs de la même faction ça serait suivre le format triplette le format que j'avais fait avec Ludo sous forme de rapport de bataille je mettrai les liens sous la vidéo qui était un format en gros où les 3 parties se déroulent en même temps un nommé ne peut apparaître qu'à un seul endroit des 3 tables parce qu'en gros les parties sont comme si elles étaient en simultané imaginez que c'est un quartier en pleine baston et que tant que Dreamer se batte contre les Djustice sur la table d'à côté on va voir par exemple Euripide se battre contre Perdita et du coup s'il y a un Oded Rider il ne pourra pas être à la fois chez Euripide et à la fois chez le Dreamer il faudra faire des choix donc l'idée ça serait de respecter ce format restriction c'est un format très intéressant parce que ça sous-entend que les joueurs aient accès aux 8 masters à l'échelle de 3 joueurs donc ils vont se les répartir et qu'ils puissent faire un appareillement ça veut dire que quand les scénarios vont tomber sur les différentes tables avec les différents schemes ils puissent se placer avec le joueur en question qui a accès à 2 ou 3 masters en réponse à ce qu'il peut y avoir en face donc ça rajoute une étape de stratégie construction un petit peu au préalable des restrictions de création de liste parce que les joueurs vont se mettre d'accord entre eux quand ils vont être à l'étape de la création de la liste mais aussi beaucoup de fun et beaucoup de fierté à défendre sa faction tout simplement parce que ça serait à chaque fois des rencontres type Arcanis, Neverborn, peu importe donc voilà ça c'est la première idée de format l'idée c'est qu'on choisirait avec qui on s'inscrit potentiellement c'est à dire que imaginons on a un lyonnais qui dit moi je joue Neverborn voilà je cherche d'autres joueurs Neverborn et bien d'autres joueurs Neverborn peuvent venir parler avec lui voir un petit peu voir aussi switcher de faction pour l'occasion ça peut être très sympa de se dire allez moi je ne suis pas un joueur Neverborn mais c'est l'occasion de le tester sur Vassal je me ferais prêter un coup ou deux voire j'en achète un et puis je fais l'événement en Neverborn ça peut être une belle aventure sous cet accent là par contre effectivement les chances de jouer avec des copains du même club sont peut-être un peu plus restreintes parce que à moins d'avoir un club où ça ne joue que la même faction ça va être plus compliqué et du coup ça nous amène facilement au deuxième format par équipe qui semble assez évident ça sera un format donc libre au niveau des factions c'est à dire qu'on pourrait avoir dans la même faction un explorateur, un arcaniste, un outcast peu importe et en gros ça serait bien sûr aussi des équipes libres donc là ça serait un peu plus pour représenter sa ville, son tiercard bien sûr dans le respect voilà si tu veux représenter le 3-8 en bon grenoblois tu peux débarquer avec une team de grenoblois 100% quoi l'idée c'est que pareil ça serait libre donc on pourrait complètement se mettre avec un parisien ou avec quelqu'un d'autre ça serait 100% l'affinité par contre il y aurait aussi des restrictions et les restrictions seraient très certainement le nombre de masters afin de ne pas avoir 24 masters à affronter et ça ferait un appareillement qui serait intéressant parce qu'il y aurait aussi une phase d'appareillement c'est à dire je mets le guild qui joue par exemple Dashiell, Perdita et Lady Justice contre tel joueur outcast qui lui aussi en a que 3 de ses masters si on part sur une restriction 3 masters mais vous comprenez l'idée voilà donc pour résumer parce que je parle beaucoup et c'est compliqué premier format on part sur du faction team le faction team c'est on représente toute sa faction à 3 joueurs et il y a un appareillement sur chaque rencontre contre d'autres factions et enfin le par équipe par affinité libre du choix des factions donc ça permet plus de liberté et plus de possible création de liste mais avec des limitations sur le nombre de masters qu'on peut amener bien sûr pour éviter d'avoir un peu trop d'armes sous le coude voilà un petit peu les deux grands formats moi ça me fait très plaisir de rempiler pour un choucroute encore le 6ème et de vous proposer du malifaux en par équipe parce que je sais que ça marche très bien et au niveau structure on est en train de voir un peu au club comment faire pour vous accueillir au mieux comme je disais on a déjà le cuistot on a déjà pas mal de choses on est habitué donc voilà donc j'aimerais beaucoup vous y voir comme d'habitude l'idée c'est de mixer les niveaux de joueurs au delà de la victoire la défaite ce qui est super cool c'est de passer un bon moment tous ensemble vous le savez ça paraît idiot de le dire mais c'est bien de le rappeler donc peu importe le niveau de jeu vous êtes les bienvenus sur les choucroutes on a toujours eu des niveaux très différents c'est très bien j'y tiens donc n'hésitez pas à vous inscrire débutant comme confirmé sur le jeu ça sera toujours très bien et après je vais faire un petit post Facebook et je vous demanderai ce que vous préférez comme format et du coup on choisira un petit peu tous ensemble vers quoi on se dirige donc voilà retenez bien le 19 et 20 février ça serait là le petit choucroutes 6 j'aimerais bien vous y voir à bientôt